18 mois qu'il attendait ça, dribler de nouveau sur un parquet de proa. La dernière fois, c'était en mai 2016 avec Limoges. Entre temps, il est passé par Madrid, puis le Liban l'an dernier. Depuis cet été, il cherchait un club en France, mais a dû attendre novembre pour trouver une équipe et jouer son premier match. J'avoue que j'avais un petit peu les chocottes, on va pas se mentir. J'ai l'impression d'être un gamin qui faisait son premier match. Face à Dijon, Antib gagne. Ali, lui, joue 13 minutes et inscrit 5 points. Le talent est toujours là, mais le pivot est un peu rouillé. Ici, il remplace Jonathan Tornato, blessé. Son contrat n'est que de 6 semaines. Double champion de proa, MVP en 2010, sélectionné 56 fois en équipe de France, Ali Traoré n'était pas forcément attendu à Antib. On recrutait un pigiste. Bon, d'accord, mais recruter Ali Traoré comme pigiste, c'est quand même un gros, gros CV français de proa. On recrute pas un mec comme ça, surtout quand on s'appelle Antib, en tant que pigiste musical. Donc, énorme surprise. Quand il m'a dit que je venais sur la Côte d'Azur, moi, je pensais qu'il allait à Monaco, mais quand j'ai su que c'était Antib, c'était super. Aujourd'hui, pigiste sur la Côte d'Azur, Ali Traoré aurait pu prendre la direction du Sud bien plus tôt. On lui avait fait une proposition pendant l'été et Ali avait pas pris l'offre à ce moment-là. J'en ai eu du plaisir que quand mon équipe est dans une position de victoire, quand l'équipe gagne, et donc à ce niveau-là, j'avais un petit peu peur par rapport au recrutement, donc j'ai préféré décliner. Et on est revenu vers lui. Je pense que c'est ce qui a un petit peu joué en notre faveur, c'est qu'il savait qu'il était désiré au club dès l'intersaison. J'ai vu que l'équipe était vraiment très cohérente et que ça travaillait bien, donc j'ai dit pourquoi pas cette fois-ci. Cet été, Ali repousse donc Antib. Pourtant, il ne croule pas sous les offres. Résultat, il se retrouve sans travail. Un vice-champion d'Europe, chômeur, obligé de se maintenir en forme à la House Factory à Paris. Un moment de doute pour le pivot. Moi, j'ai pensé à arrêter plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois, je me suis dit c'était peut-être le temps pour moi de faire autre chose. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, l'inter-saison passe, ok, l'après-saison passe, ok, la saison commence, ça commence à faire long. Après, il y a des jours, tu vas t'entraîner avec ton coach physique et tu n'as pas envie. Tu te dis pourquoi je fais ça. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, je ne retrouverai rien qui me fasse kiffer. L'handman match à Antib. On retrouve Alitraoré chez le kiné. Le retour sur les parquets n'a pas été sans frais. Je me suis fait mal comme un sac hier. En fait, je marchais sur le pied de Durel. Et c'est là que ça a tourné. To Blue Zay. Je vois ça. Je vous connaisse celui chez Team Blue. Et Blue Zay. Pour ce pivot de 2m05, cette pige, c'est aussi l'occasion de soigner son image. J'ai envie de bien faire, parce que j'ai envie que si jamais mon passage ici n'est que de 6 semaines, qu'il soit positif, qu'il y ait des victoires. Du coup, j'avais un peu de stress par rapport à ça. Et voilà, si ma pige se termine bien dans 6 semaines, je veux qu'on dise, quand Alit était là, on a gagné. Il faut dire qu'il est parfois vu comme un joueur difficile à gérer. S'il a mis plusieurs mois à trouver un club, ses amis ont peut-être une explication. Je pense qu'il a un peu payé justement sa réputation. Et après avoir parlé avec lui, avec du recul, et aujourd'hui avec plus de maturité aussi, il voit les choses différemment. Ce jour-là, Ali se rend à Monaco, à peine 40 km à l'est d'Antibes, pour voir jouer la rocatine. Oui, alors le premier, c'est de l'autre côté. D'accord. Sur le terrain, Amarassi, Georgie Joseph ou encore Paul Lacombe, autant d'amis que le pivot s'est fait à Las Velles ou Strasbourg. En face, Chalon et Michael Jellabal, un autre proche d'Ali. Mikey, t'es trompé, t'es trompé. Un joueur qui, comme lui, n'avait pas de club en début d'année, un autre pensionnaire de la Hoops Factory. Je ne sais pas où il est passé, parce que j'étais dans la même situation que lui. Mais bon, des fois, il faut passer par là pour voir que le métier qu'on a, ce n'est pas donné à tout le monde et que c'est important. Et voilà, j'espère qu'il a pris connaissance de ça et qu'il pourra montrer une meilleure image de lui. Parce que les gens, ils pensent que c'est un mauvais garçon, mais moi, je sais très bien que c'est un bon groupe. Toujours cette image qui colle à la peau. Pourtant, Ali a aussi la réputation d'être un animateur de vestiaire, comme ici à Las Velles, après le titre lors de la Semaine des As en 2010. Ah ouais, ça c'est lui, c'est son identité, c'est son ADN même, je dirais. Il aime bien taquiner, énormément taquiner. Et c'est pour ça qu'Ali est autant attachant. Garçon attachant ou joueur difficile à gérer, à 32 ans, Alitra Oreni prête plus attention. Lui se dit entier, il espère surtout pouvoir trouver un club après sa pige. Son objectif, jouer encore 4 ans. On a tendance à m'enterrer assez vite, je me souviens, j'avais 28 ans, j'ai sorti d'une blessure de 8 mois. J'avais signé un enterre, c'était super compliqué pour moi. J'entendais déjà, il ne peut plus jouer, il a 28 ans. Je ne sais pas, moi j'ai une tête à enterrer, j'imagine. Donc je ne m'enterrais pas trop vite quand même. Je ne sais pas, moi j'ai une tête à enterrer, j'ai une tête à enterrer, j'ai une tête à enterrer, j'ai une tête à enterrer.